Du 1er au 5 février 2023, la RDC, à travers son ministère des Pêches et Élevages, a participé à la 6e édition du Salon Alietis au Parc et des Expositions de la Ville d'Agadi au Maroc, sous les thèmes « Pêche et aquaculture durable, les vieux pour une économie bleue inclusive et performante ». Une occasion pour la République démocratique du Congo parmi les 49 pays représentés d'exposer différentes espèces halieutiques du pays, relancer le secteur des pêches et aquaculture dans les soucis de lutter contre l'insécurité alimentaire, car le poisson complète les besoins en protéines animales dans la nutrition de la population, mais aussi inviter les investisseurs présents au Salon Alietis qui ont, par leur visite, apprécié les espèces congolais à venir en RDC, où l'on est dans la phase de la modernisation de la flotte des pêches, afin d'exploiter les espèces rares qui sont en train de vieillir dans nos lacs, tel que, nous le dit ici, Mme Vanessa Kieseloubella, chargée d'études au ministère des Pêches et Élevages en RDC. « Vu que nous sommes la deuxième réserve mondiale d'eau douce, nous avons beaucoup d'espèces de poissons qui sont là-bas, qui meurent de vieillesse dans nos lacs. Maintenant, le gouvernement est en train de procéder à l'achat et à la fabrication des bateaux de pêche pour créer sa propre flotte, afin que nous puissions exporter en grande quantité vers l'extérieur du pays. Il y a des investisseurs qui sont intéressés, qui cherchent des poissons qu'on trouve dans de l'eau douce. Il y a certaines espèces qu'on ne trouve qu'à NERDC, dans nos eaux. Ils ont vu et ils ont promis de venir au pays pour discuter amplement avec le gouvernement et travailler ensemble avec le gouvernement. « Oui, exactement. Les Marocains sont contents déjà que nous venons dans leur pays, vu que c'est la première fois et ils apprécient nos produits. Nous avons reçu une entreprise qui peut nous aider à s'installer au cas où nous voulons collaborer. » Notons que, dans cette sixième édition du Salon Alietis du Maroc, la RDC, qui est à sa première participation, a été comptée parmi les 337 exposants venus des différents pays. « Oui, absolutely. La RDC » « Oui, la RDC »